A Khartoum, au Soudan, le président Omar El-Bechir a procédé samedi à des changements dans les hautes sphères du pouvoir. La présidence soudanaise a annoncé hier la désignation de Mohamed Taher Ela au poste de Premier ministre. Ces changements interviennent au lendemain de la déclaration de l'état d'urgence dans tout le pays, alors qu'Omar El-Bechir tente de minimiser l'ampleur des manifestations contre son régime. Le Soudan est depuis le 19 décembre le théâtre de manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain en plein marasme économique. Omar El-Bechir est extrêmement fragilisé. On écoute à ce propos Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS. A l'intérieur de ce gouvernement, depuis 30 ans, il y a différentes tendances qui se sont manifestées. Et Omar El-Bechir a toujours été le point d'équilibre de toutes ses forces concurrentes. Aujourd'hui, il est en première ligne et c'est lui qui est l'élément fragile finalement de ce système. Donc il essaie de rassembler des gens qui peuvent le soutenir, mais je crois qu'il y a des forces extrêmement puissantes. On le voit au Parlement, on le voit au niveau des régions et aussi au niveau des ministres qui ont été des milliers de fonction. C'est une majorité des soutiens d'Omar El-Bechir qui ont été remerciés là et qu'on essaie de remplacer par des gens plus fidèles, mais peut-être avec beaucoup moins de surface politique et peut-être beaucoup moins d'imagination politique aussi pour régler le problème.